L'international allemand Les dirigeants parisiens auraient un plan pour parvenir à ses fins dans ce dossier. Un salaire de 80 millions d'euros attend. Tony Kroos au PSG. D'après les indiscrétions des journaux Iberic Sport et Oc Diario, Nasser Al-Khelaifi serait disposé à mettre 80 millions d'euros sur la table pour tenter de convaincre le Ril Madrid de lui céder Tony Kroos. Désigné par Tiago Mota comme son héritier naturel au moment de sa retraite à l'issue de la saison passée, l'ancien joueur du Bayern Munich serait ainsi l'une des grandes priorités des dirigeants parisiens pour la prochaine fenêtre de recrutement. Thomas Tuchel, le coach du PSG, souhaiterait obtenir le renfort de son compatriote pour améliorer son entrejeu la saison prochaine. Mais Inédine Zidane, de retour sur le banc de la Maison Blanche, n'aurait aucune intention de se séparer de Tony Kroos. Qu'à cela ne tienne. Afin de convaincre le milieu de 29 ans de forcer son départ, Al-Khelaifi lui réserverait un salaire de 20 millions d'euros annuels du côté de la capitale française, soit le double de sa rémunération actuelle chez les Mérengues. Reste à savoir si Kroos voudra venir en France. Merci d'avoir regardé cette vidéo !